Est-ce que ça va devenir une habitude de faire une première mi-temps pour voir et puis une deuxième pour gagner ? Moi je trouve qu'on n'a pas du tout fait une première mi-temps pour voir. Je suis déçu d'avoir encaissé un but d'entrée, mais je trouve qu'on a eu des occasions ensuite pour revenir. Moi je trouve qu'elle n'était vraiment pas pour voir et qu'elle était annonciatrice de meilleures choses en deuxième mi-temps. Néanmoins, dès votre tour de l'Estir, ce fait deux changements, ça veut dire qu'il fallait quand même bousculer un peu les choses ? Ça veut dire que j'ai un effectif où je peux un peu pianoter, ça m'intéresse d'avoir des options satisfaisantes sur le banc. Et puisque je les ai, je les utilise, enfin je décide de les avoir, je les utilise. Mais en première mi-temps on a eu des occasions aussi, on a eu des vraies situations. Il y a Oumoud qui a un tête-à-tête, il y a Oumoud qui frappe sur le poteau, on a des occasions. Et on fait de bons mouvements qui les déstabilisent parfois. Sur ce tout début de match, le but arrive rapidement, est-ce que tu ne dis pas que ça recommence ? Si, si, ça me traverse l'esprit forcément. Mais en même temps on est souvent revenu au score. Et je savais qu'on avait le potentiel pour les gêner quand même. Après je ne savais pas si on allait pouvoir marquer, mais je savais qu'on allait les gêner par notre jeu, notre qualité technique. Le résultat est très satisfaisant parce que ce ne sera pas facile de gagner ici. Ils ont des vertus, ils ont de la qualité et ils vont secouer quelques-uns ici, ça c'est sûr. Cette semaine on a beaucoup parlé de ce stade un petit peu atypique, comment est-ce que vous le trouvez ? Je trouve qu'il y a une belle ambiance, il y a un public qui est chauvin mais dans le bon sens du terme. Je ne suis pas surpris, j'étais déjà passé par ici et j'en savais quelque chose. Est-ce que c'est difficile pour une équipe comme Le Havre ou d'autres équipes de Ligue 2 qui ne sont pas habituées à ce genre de choix ? C'est d'abord la qualité de l'équipe. Après comme l'équipe est bonne et enthousiaste, le public le ressent et l'appuie. Il aurait fallu avoir plus de maîtrise pour pouvoir échapper à cette poussée en fin de match notamment. Mais on n'a pas encore cette faculté de tenir le ballon, de maîtriser davantage le jeu. Mais il n'empêche que quelquefois, on a réussi à désamorcer un petit peu leur soutien quand même. Lundi dernier, c'était le soulagement. Est-ce que là, ce deuxième succédent, permet de dire que l'expérience est terminée et qu'on peut discrètement ? Oui, oui, mais discrètement. C'est-à-dire qu'on joue contre Le Mans dans quatre jours et le prochain match vient très rapidement. Ça va très, très vite dans ce championnat. On a pris autant de points en quatre jours qu'en deux mois. Donc il faut rester très, très tranquille. J'aime bien l'attitude des joueurs. J'ai bien aimé l'attitude après le match contre Guingamp. Il faut que ce soit la même chose après la victoire ici. Quelques mots sur des individualités. Tino qui retrouve le chemin du but. Il n'avait pas totalement perdu, mais dans le jeu, ça a lui aussi. Un bon Tino nous apporte évidemment. Il y a Thierry qui fait des entrées très intéressantes. Mais je trouve que collectivement, on est de mieux en mieux aussi. Alors c'est lié. La montée en puissance de certaines individualités permet de hisser notre niveau de jeu. Et c'est bien aussi d'avoir Ertourou qui devient de plus en plus solide derrière. Je reviens juste sur Tino. Est-ce que tu sentais que le fait qu'il ne marque pas dans le jeu ? Alors bon, il y avait des pénaltifs qui lui permettaient de... Oui, il a besoin de ça. Il a besoin de ça incontestablement. Et c'est à nous de le mettre dans de bonnes situations. C'est ce qu'on essaye de faire. À l'entraînement, il a beaucoup de réussite en match. Ça a traîné un petit peu là et je suis content pour lui. Ça va lui redonner confiance. J'aimerais bien qu'il termine meilleur buteur cette saison. Ça me plairait bien. Oui, c'est bien parti. On commence à retrouver le joueur que nous connaissions à Bursa. Et ça fait plaisir parce qu'on a eu quelques moments. Pas de doute parce que nous, on savait. Et là, je trouve qu'il retrouve son jeu. Il retrouve son jump, son jaillissement. Et on en a besoin. Il nous disait plusieurs fois, j'ai besoin d'une victoire. J'ai besoin d'une victoire. Elle est venue et on sent qu'il a déjà une autre attitude. Et moi, je sais que ce joueur-là, à son maximum, peut nous apporter. Et je le sais. Voilà. Merci. 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 Il y est pas encore. Mais dans ce qu'on est, en termes de groupe, de qualités de défauts, on était un peu plus proche que ce qu'on a fait contre Lance. Ou Ajaccio. Donc voilà, tu es déçu pour les joueurs qui ont mis beaucoup d'énergie, pour les gens qui sont venus et qui nous ont aidé à la fin à essayer d'en mettre d'égaliser. Mais c'est le monde impitoyable de la Ligue 2. Quand tu fais des erreurs, tu les paies cash. Eux, ils en ont fait une en la mise. On en a fait une en premier mi-temps, Arthur nous la sauve. Après, en deuxième mi-temps, tu fais 2-3 erreurs que tu paies super cash. En ce moment, on s'était dit peut-être à la mi-temps, tu vois, il y a un poteau, il y a un arrêt. Ah, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut peut-être basculer de ton côté. Mais on est rentré à la mi-temps à 1, on est sorti, il y avait un 1. Donc voilà, le regret qu'on peut avoir, c'est de prendre ce but alors qu'on n'a pas touché le ballon et qu'on sait ce qu'on doit faire et que voilà, c'est le seul bémol. Le seul bémol, mais des fois, ça fait mal, l'apprentissage. Voilà. Est-ce que ça vous a surpris le fait que Paul Lewand, dès la mi-temps, change de joueur ? Ben, s'il n'est plus gardé Thierré à Wavre, ça nous aura rangé ou me filer. Mais bon, c'était écrit qu'il allait basculer puisqu'eux, ils ont besoin d'avancer. Donc, je ne pense pas que ce soit, ce n'est pas un problème de qu'est-ce qui se passe en face ou c'est un problème de toi. Qu'est-ce que toi, tu fais surtout ? Comment tu rentres ? Quelle énergie tu mets tout de suite ? Quelle faute tu dois faire peut-être pour rentrer un peu dedans ? Quels espaces tu dois fermer parce que tu avais réussi à relativement bien les fermer sur la première et sur la première situation de la deuxième ? Ben, tu n'es pas à un niveau de concentration nécessaire pour la Ligue 2. Voilà. Mais bon, je trouve que mon groupe, il a répondu. Il était bien, il était en place. L'énergie était bonne. Même quand on a pris le 2-1, je trouve qu'on s'est remis dans le bon sens. Et ça, c'est déjà positif. Voilà. Maintenant, il faut qu'on continue tranquillement notre petit blême de chemin et être capable de faire ce type de production contre des équipes de notre championnat. Et de progresser pour quand on va les rejouer au retour, on montre qu'on a avancé. Le résultat, c'est quoi de faire à la maison ? Vraiment à la maison ? C'est bien. C'est bon. Il fait chaud. C'est lumineux. Le public, il est un peu… Même si je pense qu'il peut être plus chaud encore, ils nous ont aidés. Et il va falloir qu'ils soient comme ça et aussi nombreux toute la saison pour qu'on puisse s'offrir mutuellement, eux et nous, une année supplémentaire. Mais ouais, ce stade, il est chouette. Il est chouette. Il est en centre-ville. On a vu qu'on jouait à domicile dans tout le département aujourd'hui. Donc voilà. T'es bon ? Maxime, c'est bon ? T'es parfait. Tu habilles ça bien, tu mets les accents, les virgules et les belles phrases en français.